Dieu ne dit pas tout et ne montre pas tout. Dieu ne nous dit pas tout et ne nous montre pas tout. Les événements qui vont nous arriver, soit dans un futur proche ou lundi, ils nous montrent cet été, mais il y a beaucoup qu'il tait. Il n'est pas obligé de nous les dire parce qu'il est souverain. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 juillet et le monde entier pleure. Le départ de l'épouse de notre cher pasteur, Tunassie Marcelo. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son inhumation. En écoutant certains propos, en écoutant certaines personnes, on se dit, mais franchement, il y a quand même un problème. On dirait qu'ils ne maîtrisent pas trop la parole de Dieu ou est-ce qu'ils font semblant d'appuyer encore son serviteur. Je dis ceci et je nous propose de lire un petit passage du livre de Roi, de Roi, le chapitre 4, vers c'est 27. Je vais lire la version française courant. Cette version dit ceci. Cependant, quand elle arriva près d'Élysée sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. « Géasi voulu la repousser, mais Élysée lui dit, laisse-la tranquille. Elle est remplie de tristesse. Donc, écoutez très bien, donc, j'ignore la cause car Dieu ne me l'a pas fait connaître. » Le grand Élysée, pour planter le décor pour les personnes qui sont habituées à la Bible, connaissent très bien de quelle histoire il s'agit. On voit ici que c'est une femme d'un village de Shunem, une femme riche de son époque, qui a bien reçu Élysée. Et tellement il était content qu'il demande à Géasi, « Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour réjouir son cœur ? » Et son serviteur lui dit, « Ah, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élysée lui dit, « Appelle-la donc, rappelle-la qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne. » Et lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, écoutez, Élysée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle se décria, « C'est impossible. » « Toi, qui es un prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. » Cependant, cette femme devait enceinte. Et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils conformément à ce qu'Élysée lui avait annoncé. C'est Élysée qui lui a fait cette promesse. C'est un homme de Dieu qui a intercédé en sa faveur. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé. Et voilà que cet enfant grandit et se retrouve un jour au champ avec son père. Il a les maux de tête, il a mal à la tête. On l'amène à la maison et l'enfant décède. Qu'est-ce que cette femme fait ? Elle va voir celui qui a fait enceinte qu'elle puisse avoir cet enfant-là avec l'amertume. « Tu m'as donné cet enfant, tu as fait enceinte, c'est Dieu qui a donné. » « Oui, mais tu as fait enceinte que j'aime cet enfant. » Et voilà, pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai un enfant si je ne vais pas le voir grandir ? Avec l'amertume, elle s'était déplacée vers Élysée. Et le serviteur voulait la repousser, mais l'autre a dit « Non, c'est tellement, sûrement qu'elle a quelque chose, elle a mal. Mais Dieu ne me l'a pas dit, mon Dieu ne me l'a pas révélé. » Le Dieu d'Élysée, Dieu à qui Élysée a demandé de donner un enfant à cette femme, ne lui a pas dit, ne lui a même pas montré que quelque chose, un malheur, allait arriver à cet enfant-là. Bien, vous, ou du moins, les personnes qui aujourd'hui critiquent le pasteur Marcelo, ils disent que lui qui est un si bon pasteur, un pasteur par excellence que tout le monde connaît, qui voit des choses qui, franchement, qui a quand même un niveau élevé spirituellement, comment n'a-t-il pas pu voir le décès de sa femme ? Écoutez, arrêtez cela, ce n'est pas bien. Et puis, quand j'entends, quand je vois les chants de personnes, parmi ces personnes, ces titrateurs, c'est vrai, il y en a qui sont vraiment des illettrés notoires quand il s'agit des choses spirituelles, des choses qui concernent la Bible, qui concernent la parole de Dieu. Mais en même temps, il y a quand même d'autres qui, entre griffes, se font appeler chrétiens, mais qui tiennent les mêmes propos. Est-ce que Dieu nous révèle tout ? Voilà un exemple simple qui vient de nous montrer que notre Dieu, il est souverain, et il n'a pas de compte à nous rendre. En fait, il peut montrer ce qu'il veut montrer, et s'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Et on n'a pas à le convoquer quelque part. Avez-vous déjà vu quelqu'un convoquer Dieu quelque part ? Non, il décide de faire ce qu'il veut, il choisit de faire ce qu'il veut, et vous vous en tenez compte, vous vous tenez, vous vous limitez à ce qu'il veut, que vous sachiez ou que vous voyiez. Arrêtez un peu de tenir ces gens de propos-là. Ce n'est pas bien. Donc, souvent, jusqu'à... Bref, je ne rentre pas dans ces détails insultants, ces très insultants, ces propos sur le décès de cette dame-là. Ce n'est pas bien. Mais devant la mort, tout le monde se tait et aura hommage, parce que le mari, l'époux, les enfants, la famille, ils sont éplorés, ils ont eu une douleur atroce. Et ce n'est pas des moments qu'il faut choisir pour essayer d'insulter, pour essayer de dénigrer, pour essayer, pour les détracteurs, de plonger encore la personne qui a mal. Je profite pour souhaiter que le Seigneur fortifie son serviteur, que le Seigneur fortifie son élu, que le Seigneur fortifie ce pasteur-là. Et je crois fermement, nous prions que ce ministère, à partir de maintenant, prendra encore un nouvel envol. Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est sa volonté. On n'a pas à questionner Dieu. Dieu, on n'a pas à lui dire quoi que ce soit. On n'a pas, c'est vrai que la douleur est là. Elle est intense. Ça fait mal. Mais arrêtons, arrêtons un peu. Ça fait très, très mal. Personnellement, j'étais tellement atteinte que pendant une semaine, je n'ai même pas pu placer ma caméra pour dire quoi que ce soit, parce qu'on était dans l'incompréhension, dans le déni. Et après, bon, c'est arrivé, c'est arrivé. On fait avec, qu'est-ce qu'on peut. Nous, nous vivons dans l'espoir qu'un jour, nous serons auprès de notre Seigneur. Jésus nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreux demeures. Et un jour, assurément, nous allons tous nous retrouver là-bas. Alors, retenons juste ceci. Dieu est souverain. Il ne montre pas tout. Il ne dit pas tout. Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'on est servant de Dieu, servant de Dieu, prophète, qu'on connaît des choses sur soi-même, qu'on connaît tout sur soi-même. Des fois, Dieu choisit, montre quelque chose qui vous concerne à un proche, à une autre personne, carrément quoi. Il va parler de vous à une autre personne, alors qu'au travail de vous, il parle à d'autres fidèles, il parle à beaucoup de ses enfants. Il vous utilise, il utilise votre couche pour faire passer des messages, pour faire des révélations, mais il y a des choses qui vous concernent. Parfois, il choisit d'aller en parler à d'autres personnes. Pourquoi ? Personne ne le saurait. C'est comme ça. Il est. On ne saurait lui imposer une manière ou une façon de faire. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il nous dépasse tous, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il est l'omniscient, l'omniscient, l'omniscient et tout ce que nous savons. Allez, on s'arrête ici. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde et vivement la paix dans la famille du pasteur Marcelo, que Dieu le fortifie, lui et ses enfants. Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada